Bonjour à toutes et à tous, c'est Perrux et aujourd'hui on va tester une autre facette de ces top 10 Donc je vais lister de manière un petit peu la même chose des choses que peut-être tu ne sais pas, spectateur, sur différents univers Et cette fois-ci je vais m'attaquer à Dragon Ball, je voulais vraiment tester un petit peu cet univers Et du coup on est parti tout simplement et j'espère que ça vous plaira Ça m'a fait plaisir de chercher ces informations sur cet univers Vu qu'il est tellement rempli de choses ambiguës et drôles Et du coup je me fais un plaisir de pouvoir vous apprendre des choses tout simplement Parce que je pense que tout ce que j'ai raconté je suis sûr qu'aucun de vous ne les connaît toutes Et du coup j'ai hâte de voir vos réactions Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous kiffez vraiment grave ce concept En tout cas moi j'ai vraiment kiffé à trouver des informations Donc on est parti pour la première chose que peut-être tu ne savais pas Que Goku a utilisé le Kamehameha, donc sa fameuse attaque spéciale 97 fois durant toute la série C'est à dire cette fois-ci je compte Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT Mais on peut dire quand même que ça fait un sacré sacré paquet d'attaques spéciales dans la gueule de ses ennemis Comme deuxième chose que peut-être tu ne savais pas c'est que Bulma Elle a changé quand même 17 coupes de cheveux durant la série Donc je vous propose une image de façon avec chaque chose que j'énonce Je vous mets une image avec, ne vous inquiétez pas Et oui voilà Bulma c'est une folle, elle change de coupe tout le temps C'est assez ouf Donc est-ce que tu savais, Kakiratoriyama, donc le Kratiratorian Ball Donc ça tu savais, j'ai besoin de te faire un dessin Pour lui, son personnage préféré c'est Piccolo Oui c'est pas Goku, c'est pas Vegeta, c'est Piccolo Oui, pour lui il a même dit pourquoi, il l'aimait bien, il l'adorait même C'est un personnage en fait qui est cliché, le dit lui-même C'est-à-dire que c'est un personnage qui passe du côté méchant au côté gentil Mais lui ce qu'il aimait en fait avec lui c'était justement le dessiner Il kiffait le dessiner, il lui dit lui-même, c'est assez ouf Quatrième fait assez intéressant et drôle Vous savez le personnage de Lunch ? La fameuse fille que quand elle a chumé, elle changeait de caractère Elle apparaissait dans la première saison de Dragon Ball Mais on est d'accord, elle n'est jamais réapparue dans Dragon Ball Z Pourquoi ? Parce qu'Akira a tout simplement oublié son existence Voilà, tac, au calme, tu vois le gars il oublie carrément ses persos Le cinquième est assez connu Le fameux combat entre Goku et Freezer a duré un total de 6h30 d'animation Donc je prends en compte tout le combat C'est-à-dire la première fois que Goku touche Freezer Donc il a enterré Vegeta et il a commencé le combat contre Freezer Donc c'était à l'épisode 87 de Dragon Ball Z Et il a fini 19 épisodes plus tard Ce qui fait de ce combat le combat le plus long de l'histoire des animes Alors en sixième une histoire plutôt prenante Faut le dire quand même Une carte Yu-Gi-Oh Donc est-ce qu'il s'appelle Tyler le Grand Guerrier A été faite selon le chara-design du Future Trunks Voilà Donc jusqu'à là vous allez me dire bon c'est normal ça peut se faire et tout ça Mais ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi cette carte a été faite Parce qu'elle est unique C'est la carte du coup la plus chère du monde j'imagine Vu qu'elle doit être unique Et du coup c'est l'histoire d'un garçon Qui s'appelait Tyler Qui avait 14 ans Et que du coup il a chopé malheureusement le cancer Et à ce moment là Je sais plus quelle date c'était Peut-être 2002 Il me semble Bah c'était un petit peu chaud Déjà on se disait que c'était mort Et du coup ils avaient espoir Les parents avaient espoir L'enfant avait quand même espoir Il voulait se battre jusqu'à la fin Le docteur lui disait que c'était peine perdue Mais finalement Le garçon s'en est sorti Oui il s'en est sorti Du concert qu'il avait Je sais plus dans quelle partie du corps Et ce qui est important de retenir C'est que voilà L'espoir qu'il a eu en fait A fait en sorte qu'une association Qui s'appelle Make a Wish Une grosse association Lui a permis en fait De pouvoir lui donner un vœu Si vous voulez Et il a choisi d'avoir une carte Yu-Gi-Oh Une vraie carte Yu-Gi-Oh A son nom Et donc Il a eu officiellement sa carte Yu-Gi-Oh Qui s'appelle donc Tyler Le grand guerrier Pour se rappeler qu'il a combattu Le concert Et qu'il a gagné Voilà Je trouve ça vraiment Très beau en fait Et il faut savoir aussi que Que Future Trunks Donc Trunks A sauvé Goku justement D'une maladie du cœur Qui est bien évidemment le concert Donc voilà C'est vraiment un gros clin d'œil à ça C'est juste énorme Voilà En 7ème fait On a Couleur Broly et Baby Donc vraiment GT Qui ont tous 3 été Carbonisés Par un soleil Voilà ça c'est fait 8ème chose que peut-être Tu ne savais pas Les Saiyajin ont une particularité Très intéressante C'est que Même s'ils sont enfants Ou adultes Leur coupe de cheveux Ne pousse pas Elle reste ce qu'elle est Voilà Ils naissent avec des cheveux Comme ça tu vois Au calme C'est trop drôle Et je vous montre des images C'est assez impressionnant Et c'est vrai En parlant de cheveux du jour On a un fait intéressant Avec Nappa Qui lui avait des cheveux On l'a toujours vu Sans cheveux Mais il en avait Et pour Chaozu Je pense que vous l'avez tous vu Il avait bel et bien Un poil de cheveux Il a toujours Un poil de cheveux On passe à la 10ème Au 10ème fait Avec cette fois-ci Toujours Chaozu Un fait plutôt intéressant Dans le sens où On retrouve le visage de Chaozu Dans le manga Naruto Il apparaît en tant que masque Je vous montrais C'est assez drôle C'est un petit clin d'oeil Que Naruto fait à Dragon Ball Donc c'est sympa C'est un fait Peut-être que vous ne le saviez pas Donc voilà Suite à ça On a encore Yamcha Qui a toujours perdu En quart de finale Des championnats du monde Des arts martiaux Voilà Et tellement nul Que dans le manga Il a fini Joueur de baseball Oui je déconne pas Je déconne pas 12ème fait très intéressant Goku A remporté Ce fameux championnat du monde Justement des arts martiaux Qu'une seule fois En 6 participations Un autre fait Qui est le suivant À un moment En fait Piccolo A été Le plus fort Des guerriers De la Z-team Ils appellent la Z-team Tous les guerriers En fait Qui font partie De l'entourage de Goku Et tout ça Vous savez On a toujours cru Que Goku Vegeta C'était les plus forts Mais à un moment donné Piccolo Il était Beaucoup plus Parce que justement Il a fusionné Avec Camille À un moment donné Et il était Bien plus fort En 14ème fait Je pense que vous le connaissiez Mais on ne sait jamais Est-ce que tu savais Que les noms de Bibidi-babidi-boo Tu sais dans Dragon Ball Ont été repris de la chanson De Cendrillon Et tu sais pourquoi Parce que Akira Est un gros fan De Disney Tout simplement En 15ème fait Vous savez Goku et Vegeta C'est un peu des gros Gros guerriers Tu sais Les trucs bien fat Ils sont bien cheatés Bien puissants Un tas de muscles Ils ont peur de rien D'aucun monstre Aucun extraterrestre Et ben non Goku a peur des aiguilles Et de la nourriture À l'hôpital Alors je ne sais pas Comment tu peux avoir peur D'un nourriture à l'hôpital Mais il a peur De cette nourriture là Et Vegeta Quant à lui Il a peur des vers de terre Alors tu vois Les deux gros guerriers Ils passent vraiment Pour des guerriers De pacotilles Sur le coup On enchaîne directement Avec un fait Qui pourrait vous intéresser Il y a eu combien de combats Finalement Depuis Dragon Ball Jusqu'à Dragon Ball Z Je vais vous le dire Il y en a eu 187 Après c'est clair Je ne les ai pas comptés Donc je ne pourrais pas Vous confier à 100% Ce chiffre Mais je pense Qu'on s'y rapprocherait Vraiment vous Suite à ça Je vais vous parler D'une expression D'une phrase Qui revient vraiment C'est la phrase Je pense la plus connue Dragon Ball C'est le fameux Vous la connaissez Cette fameuse phrase C'est épique C'est quand Vegeta voit le chiffre De Goku Augmenter 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 Et il y croit toujours pas Voilà C'est ça Mais en fait Dans le manga C'est pas 9000 C'est 8000 Qu'il y a écrit Mais dans l'anime Ce qu'ils ont fait C'est que Ça collait pas aux lèvres Le 8000 Du coup Ils ont dû mettre 9000 Pour que ça colle Au mouvement de la bouche Voilà Un autre fait Hyper intéressant Je trouve Dragon Ball Z Devait à la base S'appeler Dragon Ball 2 Ce qui est vraiment Très logique Vu que Dragon Ball La première saison Du coup Dragon Ball 2 Aurait été la deuxième saison Mais suite à une erreur D'édition C'est à dire Ils se sont passés Les messages entre eux Vous voyez le délire Il se passe Les projets Le 2 A été lu Et vu Comme un Z Et du coup Ça a été retenu comme ça Et ça a jamais été changé Voilà C'est ouf Franchement ça c'est ouf Quand j'ai lu ça J'ai fait Ah d'accord Un autre Un fait intéressant Sur les Namek Est-ce que tu savais Que les Namek Grandissaient plus vite Est-ce que tu savais Que les Namek Étaient que des garçons Est-ce que tu savais Que les Namek Pour se reproduire Crachaient des oeufs Voilà Ça c'est fait Bah maintenant A titre de comparaison Est-ce que tu savais Que les Namek Étaient adultes A peine 3 ans Oui 3 ans Alors que nous Humains que nous sommes Après 3 ans On reste des enfants Des bébés Voilà On est des déchets Tu vois Les Namek c'est des stylés Après 3 ans C'est déjà des adultes Voilà C'est pas mal stylé quand même 20ème fait Akira Toriyama A eu donc 2 enfants Heureusement pour lui Bien évidemment Il s'est fait quand même plaisir Il a eu une fille Qui est née en 1990 Donc je ne sais J'ai essayé de trouver son nom J'ai pas trouvé Mais moi ce qui m'intéresse le plus C'est le nom du garçon Qui est né en 1987 Et ce garçon Vous savez comment il s'appelle Akira a choisi un nom Plutôt Plutôt pas mal A choisi un nom On va dire Intéressant Qui pourrait en refaire Rebondir plus d'un C'est Sasuke Maintenant vous allez me dire Voilà Pourquoi Pourquoi tant de questions Bah Sasuke Est née en 1987 Naruto Qui est sorti Un manga qui est sorti après Par Kishimoto C'est inspiré d'Akira Puisque c'était un de ses grands fans Et du coup Un des protagonistes De sa série Est Sasuke Est-ce qu'il y a un lien On ne le saura jamais Mais en tout cas Sasuke est née Du côté Dragon Ball 21ème fait On a vu donc utiliser Le fameux Vous savez Kikoho Qu'on a vu Bien évidemment Grâce à Tenshinhan Et qu'on a vu aussi Avec Cell Junior Mais est-ce que tu savais aussi Que Cell lui-même N'a utilisé cette technique Aucune fois Alors qu'elle a été utilisée Par Cell Junior Et cette technique N'est pas mauvaise Voilà Il ne l'a jamais utilisée Devant nous Qu'on ne saura jamais S'il sait Cette technique Alors que Cell Junior Le connaît Dans le film Fukatsuno F On nous apprend Finalement Que Bulma A une soeur A une grande soeur Qui s'appelle Taits Voilà Ouais Non je ne savais pas non plus T'inquiète C'était une grosse Grosse découverte T'inquiète Je suis aussi choqué Aussi choqué que toi T'inquiète On arrive bientôt à la fin Ça passe vite Est-ce que vous savez Qu'au Japon On a officialisé Le jour de Goku Qui est donc Le 9 mai Pourquoi le 9 mai Parce que tout simplement Le 9 mai Se lit en japonais D'abord le mois Et après le jour Du coup ça serait le 5 Après le 9 Du coup parce que 5 C'est le 5ème mois de l'année Vous voyez Et du coup 5 en japonais Se dit Go Et 9 se dit Kou Goku Voilà Franchement Ça c'est putain de BG On arrive à l'avant dernier fait Qui est plutôt intéressant On a donc Golden Freezer Vous le connaissez je pense Qui avait le choix en fait De choisir n'importe quelle couleur Pour sa dernière forme Il a choisi Le doré Pourquoi ? Pour tout simplement simuler Un état de soupa Saiyajin Juste pour ça Il a été sali Par un soupa Saiyajin Et il voulait en fait salir Cette race En étant doré comme eux Voilà C'est comme ça que Golden Freezer A choisi cette couleur Et finalement on termine Ces 25 choses Sur Dragon Ball Avec tout simplement Avec Videl Qui est un anagramme De Devil Je pense que peut-être Celui-ci vous le saviez Et Mais ce qui est drôle C'est que son nom de famille Est Satan finalement Donc elle s'appelle Videl Satan Devil Satan Enfin bref On peut dire que sur le coup Ça a été un nom prénom Bien trouvé Ça c'est clair Voilà C'est terminé Pour ces 25 choses Que peut-être tu ne savais pas Sur Dragon Ball J'espère que ça t'a plu En tout cas moi Ça m'a fait plaisir De trouver toutes ces informations Il y en a que je savais Il y en a que je n'avais pas du tout Et du coup j'espère que Franchement tu t'es amusé A écouter tout ça Moi je vous dis à la prochaine Ciao bye bye C'était Pioxx Toi Pioxx